Le gouvernement ivoirien a fixé à 375 francs CFA le prix borchon du kilogramme de noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère pour la campagne 2019 qui a démarré le 15 février. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le produit est acheté en déçà de 100 francs CFA le kilogramme dans plusieurs localités. Les principales raisons qui militent en faveur de cette mévente sont le mauvais séchage et le mauvais triage. Il faut dire qu'avant de prendre les sanctions, il faut sensibiliser et sensibiliser nos producteurs. Alors ce que nous cessons de faire depuis le début de la campagne, il y a deux semaines j'étais dans la sous-préfecture de Tafiré où j'ai réuni tous les producteurs. On a parlé de l'opération qui démarre aujourd'hui, on a parlé de la qualité et je leur ai dit, c'est vrai, on veut acheter du produit, mais pas n'importe quelle qualité. Il faudrait que chacun y mette du siens pour nous donner du produit de bonne qualité. Et si d'aventure, il arrivait que des producteurs se présentaient avec des produits de mauvaise qualité, on va leur dire d'aller reconditionner ce produit avant qu'on achète véritablement. Nos agents de la NADER arrivent, ils nous conseillent, mais vous savez, nous, entre nous, nous ne sommes pas faciles. Mais comme bien sûr le grand frère vient de le souligner, il est important qu'il faut toujours sensibiliser, il faut sensibiliser. Tout départ est difficile, mais quelque part on arrive à bon port. Vraiment, nous, entre nous, nous nous conseillons dans les campagnes, dans les sous, les arbres, nous nous conseillons afin que nous puissions avoir une bonne qualité pour que notre produit soit bien acheté. Face à cette situation, le gouvernement a lancé un projet dénommé TNT qui vise à collecter 200 000 tonnes de cajou de qualité. Je suis M. Kone Wafamou Joachin, je suis prioritaire à Ndana, j'ai vendu mon anacard, deux sacs d'anacard, le culot a été payé à 375 francs. Rappelons que le gouvernement a mis en oeuvre la réforme de la filière anacard dans le but d'améliorer durablement le revenu du producteur à travers un prix bords-champs rémunérateur. Cette réforme est à sa sixième année. Il s'agit de relancer véritablement la commercialisation de la noix de cajou à travers toutes les zones de production. Ça va consister à acheter le produit au prix indicatif fixé par le gouvernement qui a de 375 francs avec nos bras aux producteurs. Alors ce matin, on va lancer officiellement le démarrage de cette opération dans la région du Amor. Et vous avez là certains producteurs qui sont derrière le produit. On va passer à la pizée, regarder la qualité du produit, si c'est bon, passer à la pizée. Et dès que ça commence aujourd'hui, on va étendre ça sur les autres localités du département. Au nom de M. le préfet de la région du Amor, préfet du département de Catiola, je voudrais saluer cette volonté du gouvernement de la Côte d'Ivoire à garantir un revenu substantiel aux paysans dans leur activité qui est la culture de l'anacard, qui est une activité agricole phare de la région du Amor. C'est même la spéculation vraiment principale. Et nous savons que c'était avec beaucoup d'amertume qu'on assistait à la dépréciation du prix d'achat borschant de l'anacard. Et cette convention que l'État, à travers le conseil coton à l'anacard, conclue avec le groupe GIA et TNT, au fait donc de garantir le prix d'achat, le prix plancher aux paysans, est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle pour le département de Catiola, voire de la région du Amor, et partant même de toutes les régions productrices d'anacard. En ce sens que le prix sera donc garanti et les pertes financières que subissaient les braves paysans seront donc amoindries, sinon anéanties. Pour l'année 2018, la Côte d'Ivoire a produit environ 800 000 tonnes de noix brutes et occupe le premier rang mondial de producteurs de noix de cajou depuis 2016.